Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur les rapports. Imagine une classe de 55 élèves, dans laquelle le rapport garçon-fille est de 4 garçons pour 7 filles. Combien de filles je dois ajouter pour que ce rapport devienne de 1 garçon pour 2 filles ? Donc là, comme dans la plupart des exercices sur les rapports, ce qui va nous aider, c'est de déterminer le nombre total de garçons et de filles. Il se trouve qu'on a le nombre total d'élèves, on a le rapport garçon-fille, et donc on doit pouvoir s'en sortir. Prenons ce fameux rapport, garçon-fille, qui vaut donc 4 sur 7. Un rapport de 4 garçons pour 7 filles, ça veut dire que cette classe, je peux la diviser en plusieurs groupes, et chaque groupe doit contenir 4 garçons et 7 filles. C'est-à-dire que je dois pouvoir diviser cette classe en plusieurs groupes de 11 élèves. Et donc là, il suffit de calculer combien de groupes de 11 élèves j'ai dans 55 élèves. Et là, on peut voir que 55, c'est 11 fois 5. Donc mes 55 élèves, ça va être 5 groupes de 11 élèves. Et dans chacun de ces groupes, je vais avoir 4 garçons et 7 filles. Et donc je peux calculer le nombre total de garçons. Dans 5 groupes, j'ai 4 garçons dans chaque groupe, donc 5 fois 4 égale 20 garçons. Et j'ai 7 filles dans chaque groupe, donc 5 fois 7 égale 35 filles. Et là, je peux vérifier que le nombre total d'élèves, 20 plus 35, ça fait bien 55. Et je peux aussi vérifier que mon rapport garçon-fille, 20 sur 35, on peut simplifier par 5, et ça vaut bien 4 sur 7. Donc j'ai bien respecté mon rapport. Donc là, j'ai déterminé le nombre de garçons et le nombre de filles. Mais la question, c'est combien de filles je dois ajouter pour que le rapport devienne 1 garçon pour 2 filles. On peut tout simplement écrire ce rapport. Le nombre de garçons, c'est 20. Le nombre de filles, c'est 35, le nombre de filles que j'avais avant, plus un certain nombre de filles que j'ajoute pour que le rapport devienne 1 demi. Donc 1 garçon pour 2 filles. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le rapport doit être 1 demi ? Qu'il y a 2 filles pour chaque garçon, ça veut dire que ce qu'il y a en bas de ce rapport, ce dénominateur-là, doit être le double du numérateur. Le double de 20, c'est 40. Si 35 plus f, ça doit être 40, alors f, ça doit tout simplement être égal à 5. Donc je dois ajouter 5 filles pour que le rapport devienne 1 garçon pour 2 filles. Mais là, j'ai fait le calcul de tête. On peut aussi le poser et le résoudre tranquillement. Et donc pour le résoudre tranquillement, on va faire le produit en croix, parce qu'on a une égalité de deux rapports. Donc le produit en croix nous dit que 35 plus f, le tout fois 1, ça doit être égal à 20 fois 2. Donc 35 plus f, donc fois 1, ça va être 35 plus f, doit être égal à 20 fois 2, c'est-à-dire à 40. Je peux maintenant, pour résoudre cette équation, soustraire 35 des deux côtés. f égale 40 moins 35 égale 5. Donc je dois bien ajouter 5 filles pour que le rapport garçon-phi soit de 1 pour 2 dans cette classe.